Bonne arrivée au centre OVU. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous. Oui, c'est Lucette Sayasikidana. Je suis la promotrice de ce centre. Moi c'est Ulrich Chambédi. Enchanté. Je suis membre de Vaudelaine Bénin, qui est installée ici il y a quelques temps. Alors l'objet de notre présence est de... de connaître, de vous connaître, de connaître ce que vous faites dans votre centre, de savoir ce que vous pourriez nous dire par rapport à vos occupiers ici. Ok, donc vous êtes en train de visiter le centre, le foyer Augustine, qui est un foyer qui accueille des enfants vulnérables, et surtout des filles. Donc à ce centre, nous accueillons 25 filles. Nous avons une capacité de 25 filles, et qui sont toutes scolarisées. Comment assurez-vous la scolarisation et le bien-être des enfants dans le centre ? Oui, essentiellement, nous... 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 vivons sur les dents. Surtout d'abord, et pas nous, pour nous tous. Et après si les gens sont intéressés, voir ce que nous faisons, ils sont intéressés, hygiène, mais c'est pas encore ça. Et tous les enfants sont scolarisés ? Oui, oui. Toutes les filles sont scolarisés. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y en a qui ont des difficultés, parce qu'ils ont déjà 16 ans, et que ça ne marche pas. Donc, si le centre avait une capacité de formation professionnelle, ils seraient beaucoup plus orientés avec ces formations. Mais pour l'instant, on n'a pas encore ces moyens, donc... on... 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 on peut pas. On... on fait des projets, on recherche... pour pouvoir instaurer des formations, des ateliers de formation. Voilà, euh... vous voudriez bien nous dire quelle est la tranche d'âge des enfants que vous... vous... Nous avons la pré-adolescence, qui est de 8 ans à 12 ans. Nous avons... et... la petite enfance, de 3 ans à 8 ans. Et... bon... les anciennes qui étaient là, qu'on avait reçu après l'adolescence, sont entrées à l'adolescente. On a la plus âgée ici à 15 ans. Voilà. Et la moins âgée à 5 ans. Elle a 5 ans. D'accord. Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières, euh... difficultés en termes de... d'hébergement, difficultés en termes de scolarisation, difficultés matérielles, financières... Voilà, tout ce qui tourne autour de... de... de cela. Oh... Eh... si ces difficultés, il m'a... il ne manquera pas. Bon... ici, actuellement, nous sommes à location. Et... ce qui est plus indiqué, c'était d'avoir un local qui nous appartiennent. Même, qu'on puisse beaucoup plus disposer de salles. Donc... mais on... on fait avec. On fait avec. Et... mais... la salle, nous avons pu disposer les salles, et nous... nous avons au moins 22 lits. mais les 22 lits, n'ont pas tous des matelas. Vous avez visité certainement, vous allez voir. Donc... d'abord, on manque de matelas, pour avoir au moins les 22 lits. Et sur certains lits, d'un lit, on a deux enfants. Parce que... c'est des cas qu'on ne devait pas vraiment... laisser aller. Sinon... les 22 lits, on devait rester sur 22 enfants. Donc... il y a deux qui... et encore... qui fait... puis on fait de matelas par terre, pour ouvrir les... Donc... c'est comme ça. Donc ça fait d'abord... le problème que nous avons au niveau de... l'hébergement. Donc... on perd le loyer chaque mois. Et puis... on fait avec. Maintenant... parlant d'autres difficultés, c'est... aussi la scolarité. La scolarisation. La scolarisation, pourquoi ? Parce que... bon... on ne sait pas si avec le nouveau gouvernement, l'école publique va s'améliorer. Mais si... nous... on prône beaucoup plus la qualité de l'éducation au niveau de ces enfants-là. Pour que... au moins avec eux... la vénalité, la pauvreté puisse quitter... désormais... leur travail, pas l'excellence qu'ils vont donner par la suite. donc... et... ce qu'on... ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a... on les a inscrits d'abord dans une école privée. Donc ça revient cher. et la totalité de la scola... des frais scolaires... c'est évalué à 855 000 francs. La scolarité pour tous ces enfants-là. Donc ça fait environ 1 million. Maintenant, on va parler de... ça c'est les frais scolaires. On va parler des uniformes, on va parler des matériels, les fournitures scolaires, tout ça là. donc... ça nous revient beaucoup. Si vous étiez venus ici un peu plus tôt, jusqu'en décembre, vous n'avez pas encore les uniformes. Donc l'école nous a accomplis un peu, mais maintenant on a déjà fait les uniformes. Et... mais il reste une partie de la scolarité qu'on n'a pas encore payée. Et... l'autre chose... c'est... d'avoir quelqu'un qui puisse les aider. À l'interne. Parce que nous, on seuls-là, on ne peut pas venir régler tous les problèmes. Autre ou d'autres problèmes. Et puis régler encore... Ah, on va prendre les leçons. Recitez-moi les leçons. Donc il faut un mètre de maison qui puisse relayer un peu. Juste... Surtout que le nombre est là. Donc il faut... pour nous aider dans ça. Maintenant, après ça, il y a... Et... Parce que c'est une prise en charge globale ici. Quand les enfants sont déposés ici, c'est fini. Des fois, il y en a au moins une dizaine. On n'a plus vu les parents. Il n'y a plus de traces. Ils n'ont même pas. Ils n'ont même pas. C'est des orphelins totaux. Donc... Et ça dit... Ils n'ont ni père ni mère. Les parents sont partis. Depuis c'est là. Personne ne veut demander. Surtout que... notre situation au pays, eux-mêmes, les parents, les parents, les tantes... Ils se cherchent dans leur foyer. Donc... Quand c'est comme ça, c'est que c'est tout. La maladie, tout le manger, tous les besoins de cet enfant-là. Donc... Ça demande vraiment beaucoup. Donc... Des fois, on a des difficultés. Des fois, c'est bon. Quand c'est bon chez nous, pour motifs. Bien sûr. Mais des fois, quand c'est bon... Donc... Par exemple, aujourd'hui, à l'heure où vous hésitez, maintenant, ce matin-là, ils n'ont pas eu de petit déjeuner. Ils ont juste pris la petite... Une petite douille à 7h pour partir. Ils sont revenus à 7h. On a fait du Vanzo. Moi, je suis chrétienne, je ne mens pas pour rechercher de l'argent. Donc... Ce midi-là, on a eu des difficultés pour mettre des garis sur le Vanzo pour qu'ils puissent manger. Oui. Donc, 16 jours arrivent. C'est pour ça, moi, je souhaiterais un appui en activité génératrice pour le centre. Pour qu'on n'attend pas toujours. Donne-moi. Et quand... Donne-moi la vie en retard, les enfants, eux, ils souffrent. Et ça fait mal. C'est choquant. Oui. Donc, c'est un peu ça, ce que je peux dire. D'accord. Ok, c'est bien. Nous, à Volo d'Halen, on ne peut pas tout suivre vos garanties, quoi que ce soit. Mais déjà, notre but, c'est de faire un genre de partenariat avec vous pour que, de point de vue éducatif, tout au moins, ou de point de vue social, de point de vue culturel, touristique, on puisse voir dans la mesure du possible qu'est-ce qu'il faut initier comme activité pour qu'ils en bénéficient. c'est sûrement, dans les jours à venir, ce partenariat là va se concrétiser et mieux, ces activités vont entrer et... se démailleront, quoi. Donc, espérons que ça se fasse tel que nous prévoyons. On espère que ce partenariat là se concrétiser. Et là, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à Volo d'Halen, peut-être à bien d'autres personnes ? Oui, c'est bien de... c'est bien de... de prendre en charge ces enfants qui sont l'avenir de notre pays, de notre nation, qui vont prendre où il est. Donc, c'est bien de... de s'occuper d'eux, de la qualité de la formation, de l'enfance qu'on n'oublie pas. Vous avez votre enfance, l'histoire de votre enfance. Donc, ces enfants qui n'ont ni paix, ni mère, ni soutien, et c'est vraiment... une nation très positive de... de prendre soin d'eux, de les prendre en charge. C'est bien que Dieu nous aide. D'accord. Alors, je vais vous remercier pour cette petite interview. Et merci à Bruce, qui nous a offert cette interview. Voilà. Merci beaucoup.